L'avocat des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade, Memourad Batik, s'est exprimé en leur nom ce mardi 14 février lors d'une conférence de presse diffusée sur BFM TV. Il a notamment révélé que l'un des conducteurs des trois véhicules percutés, à savoir un homme de 38 ans, a subi de nombreuses opérations et se trouve toujours en réanimation, comme son fils de 6 ans. Ce dernier a la mâchoire fracturée, a dévoilé l'avocat, avant d'ajouter qu'il est défiguré. Tous les passagers auront des séquelles physiques très importantes. Encore plus pour l'enfant et le conducteur, compressé entre le fauteuil et le volant. Mais je crois que les séquelles psychologiques seront encore plus importantes, a-t-il également insisté, avant d'évoquer la femme enceinte, qui a malheureusement perdu son bébé. Une fille qui aurait dû naître à la mime, a précisé Memourad Batik. Mais malgré une césarienne organisée en urgence suite à l'accide, elle n'a pas survécu. Elle serait toutefois née vivant à l'issue de cette opération, mais cela reste à confirmer. Il respectait le code de la route une information qui pourrait s'avérer décisive pour la qualification judiciaire de l'enquête allant contre Pierre Palmade. Car si celle-ci est confirmée, l'humoriste pourrait alors être poursuivie pour homicide involontaire. D'après l'avocat, la famille attend désormais que Pierre Palmade soit placé en garde à vue et déféré, et que sa notoriété n'influe pas sur les plans judiciaires et médiatiques. Ils espèrent également que les deux fuyards se rendent. A noter que Memourad Batik a également précisé que la femme enceinte était venue rendre visite à sa belle famille. Le beau-frère la raccompagnait à son domicile. Il respectait le code de la route. La passagère raconte les parts éblouissants qu'elle a vu lui arrivant de pleine face et se souvient du coup de volant donné par son beau-frère, a détaillé l'avocat. Juste après le choc, elle est sortie de la voiture pour aider l'enfant à l'arrière mais s'est effondrée, à bout de force, criant mon bébé en se tenant le ventre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !